Elle est intrigante. Amen. La nuit, je me suis amusé un peu, je disais la nuit, à 4h du matin, je me suis amusé un peu à aller lire un peu. Des fois, je viens dans l'éditionnaire. Des fois, l'éditionnaire nous donne des bonnes définitions. Des fois, c'est l'intriguant. Ce qui est intriguant, c'est qu'elle prépare des opérations secrètes afin de nuire à une affaire. Amen. Elle est intrigante dans le sens que ce qu'elle montre en face, ce n'est pas ce qu'elle est. Amen. Ou ce qu'elle montre en face, ce n'est pas ce qu'elle est. Il a un but. Il s'est assigné que Samson, on doit le tuer. Mais moi, je dois faire un théâtre parfait pour que Samson n'ait pas un secteur que je suis ennemi. Alléluia. Je vous dis que ne peuvent compenser d'esprit que ceux qui ont une vie de prière et qui conversent avec Dieu. Sinon, c'est très, très difficile de le savoir. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans le juge. Vous allez voir comment l'intrigue marche. Juge du chapitre 7. Retournons dans le juge du chapitre 7. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Amen. J'aurais voulu qu'il y ait beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Parce que c'est des jeunes d'Axopama qui, j'ai dit des jeunes gens, aimer le Seigneur. Et puis, dès qu'ils sont allés dans les mariages, tout est fini. Parce qu'ils n'ont pas compris comment discerner une vraie femme qui vient de Dieu. Même pas des jeunes. Il y a même des gens qui sont allés dans les mariages. Mais là, au lieu de discerner, de prendre la prière sérieusement, de demander à Dieu la volonté de la femme, quelqu'un qui va épouser. Mais ils n'ont pas fait ça. Et puis, c'est un tout bon. Comme il y a, il y a, il y a, il y a. Comme dans un piège. Mais vous savez que les gens, des fois, c'est déjà trop tard. Alléluia. Jean 16, verset 6. Amen. Deligne a dit à Samson, Dis-moi, j'ai été pris d'où vient ta force. Avec quoi je pourrais te lier pour te dompter. Samson ne lui a pas dit. Et puis, il a dit autre chose. Et puis, ils sont venus. Samson a gagné son combat ce soir. Au verset 10, Deligne a dit à Samson une seconde fois, Tu t'es joué de moi. Tu m'as dit de m'ençonner. Donc, elle monte un peu à l'écran. Il commence à te menacer un peu. Maintenant, j'ai été pris. Voyez, la menace et puis une douceur que je suis après. Mes bien-aimés, quand vous avez quelqu'un en colère et qui claque la porte, qui part, dit qu'il est l'homme vrai. Quand la colère a pris après, on change la voie douce pour obtenir le même truc. Faites attention, c'est le délai. Amen. Parce que, quand on est sous le couple ou entre amis, je peux te faire, je dis, je ne suis pas content, ce que tu as fait n'est pas correct. Je te pardonne, je ne suis pas correct. Je ne suis pas. Et puis, le soir, je me milie devant Dieu et puis je la pète et on se réconcilie. Je n'ai pas besoin d'aller de me connaître. Mais, tu changes. Je vais dire, je vais rater mon but là. Tu changes de voie. Regardez un peu de verset qui se met bien-aimés. Tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, j'ai été pris. Indique-moi avec quoi il faut. Safa a régisté cette fois. Il dit, si on me liait avec des corps de neuf dont on ne s'est fait jamais servir. dit, j'ai devenu neuf faibles et je serai comme un autre homme. Amen. Délil a pris les corps de neuf mais ça n'a pas marché cette fois-là. Au verset 13, maintenant, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu te joueras de moi? Tu as dit des mensonges. Déclare-moi maintenant. Avec quoi? Il faut les lier. Là, les grands montent encore. Mais, sans se faire encore en côté un bobard, il est encore en côté des mensonges. Si vous maîtressez les cheveux, je vais être faible. Mais ça n'a pas. Marchez aussi. Finalement, au verset, il dit, comment peux-tu dire que je t'aime? Comment tu peux me dire? Samson aimait réellement Délila. Mais Délila n'aimait pas Samson aimait ce que Samson était. Délila a aimé la force, la réputation de Samson. Amen. Et ça, quand quelqu'un aime la force, la réputation de quelqu'un, c'est toujours l'amour de l'argent qui est derrière, c'est mon avis. Alléluia. Parce que derrière, la réputation, c'est les avoir. Alléluia. Amen. Et puis, il dit, puisque ton cœur n'est pas C'est Délila qui dit, j'étais, comment peut-il dire, j'étais, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà toi, toi qui t'es joué de moi. Tu m'as déclaré et tu n'as pas déclaré de bien ta force. Elle était chaque jour à les tourmenter, à les fortuner par ses instances. Tous les jours, elle repenait à la charge. quand il concerne ta vie que tu viens avec quelqu'un qui soit un homme ou une femme qui après un nom qui est évident que la chose n'est pas bonne, revient tout le temps, revient tout le temps, monte de ton, descends, monte de ton, descends, juste à te pousser à l'impatience pour lui dire, fais ce que tu veux, sache que c'est Délila. riche, non? Amen. La seule manière que tu peux faire parce que Délila marche avec ses... C'est qu'il a à 10 ans d'obtenir, il va, elle va l'obtenir. Des grès ou des forces, elle va l'obtenir. Alléluia. Et on a pu me dire simplement ceci, elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances et son âme s'est patiente. Amen. Ça, c'est une autre instance, c'est ce que je vais enseigner le dimanche prochain, les heures de Samson. Vous connaissez quelqu'un d'autre dans la Bible qui a été patienté comme Samson par un peuple et qui a commis le récureur et qui a coûté quelque chose dans le décret de Canaan. C'est Moïse. Amen. Des fois, l'ennemi peut utiliser la provocation et les choses pour être patienté pour que tu rate ta destinée. Amen. Il faut faire extrêmement important parce que le Saint-Esprit en nous a comme fruit l'amour, la joie et la bénérité et que ça te met pareil, la patience et la maîtrise de soi. Donc, être patient, c'est une qualité de l'enfant de Dieu. Quelle que soit la provocation sur tout un leader, je ne me parle à moi-même peut-être. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça peut nous coûter beaucoup de choses tant destinées et même au ministère. Moïse, il n'est pas allé à Cana à côté de ça. On va voir ça dimanche. Peut-être ce dimanche, je vous demande pour le dire de 30 000. Alléluia. Donc, vous voyez là, le juge 6, 7-6, 7-10, 7-13, 7-15, comment est-ce que Daniel est tenté de jouer pour forcer Samson à livrer son secret. Alléluia. Amen. Alors, quand tu vois ça, tu prends autorité sur l'esprit. Amen. Tu prends autorité sur l'esprit. Pour ce moment, tu fouilles la loi. Alléluia. Tu fouilles la loi. Alléluia. Je suis tout seul pour ceux qui ont l'onction de Dieu que Dieu a appelé. Vous savez que quand Dieu t'a appelé on a vu ça dimanche passé, tu peux laisser de ta mère. Le diable aussi, tu peux laisser de ta mère. Il cherche à ce que le plan de Dieu dans ta vie ne s'accomplisse pas. Parce que lui, il était le chérivain des dieux. Il avait un plan à merveiller. Lui, il a été condamné. Il veut que tout le monde accompagne où ? En enfer. Alléluia. Amen. Donc, il va utiliser l'intrigue, les manœuvres, les manigances et puis la diffamation des fois. Amen. Et puis, jusqu'à ce qu'il va arriver au point où tu es d'arriver au bout. Alléluia. Il faut faire extrêmement attention au bien-être. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la quatrième caractéristique de l'esprit de Lila, c'est la trahison. Ça va de perdre tout ça. C'est quelqu'un qui utilise les fratéries. Dans sa tête, il sait déjà qu'il va trahir. Vous savez, un traître, un véritable traître, tu ne peux pas savoir qu'il est traître. On l'appelle traître, c'est parce qu'en tout ce qu'il peut montrer, il a été monté comme Jida que c'était un bon disciple. C'est le chéri, il savait que cet homme-là, le taillerait. Quand Jida est venu vers Jésus, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, comment il a appréhendé Jésus à ses ennemis? Il est venu là. Oh! Hé! C'est fort ça! Alléluia! Et c'est qu'il est souvent su que, c'est lui-là que nous devons arrêter. Alléluia! Délina trahit son alliance. Je n'ai pas de l'alliance, je n'ai pas de la trahison parce que quand il est allié à une femme, elle est supposée être un avec toi, un, pas comme j'ai entendu hier, spirituellement, un charnellement d'abord. Vous savez que, la Bible, quand vous voulez, la vie, il est venu dans une scellée, c'est comme, vous voyez un peu, spirituellement, et puis, tu te suives un peu, vous savez, l'unité spirituelle, vous êtes là, mais un, vous êtes un charnellement, c'est comme un autre de toi-même. Alléluia! Alors, maintenant, quand l'alliance est prononcée de mariage, maintenant, quand quelqu'un, elle est mariée avec toi, mais tout ce que tu fais, elle le dit à l'extérieur, ou sur tout ce qu'elle fait, tu le dis à l'extérieur, en fait, vous dites trahir, tu trahis l'alliance, tu détruis l'alliance. Des leaders, les cas d'espèce, elles détruis l'alliance avec le but, simplement, de tuer l'homme qui est là. Alléluia! De livrer les secrets de l'homme. Des fois, il faut garder les secrets des vies des gens. Dans les couples. Des fois, vous trouvez des choses incroyables, mais Dieu nous recommande de garder le couvre et les fautes. Amen! Quand tu couvres la faute et qu'il y a la gloire de Dieu sous toi. Alléluia! La proportion humaine est des fois justifiée, tu as envie d'en parler, mais des fois, ouvre. Parle à qui des droits qui est Jésus-Christ, c'est la salle. Alléluia! Je dis que des fois, c'est dur, mais parle à Dieu. Alléluia! Amen! 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 Matthieu, verset 6, verset 4 à 16, c'est remis rapidement. Matthieu, verset 6, verset 4. Ouais! Léluia notre Seigneur. Et il délibère sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Quand Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon les Lèvreux, une femme s'approcha de lui, tenant un... En Dieu, verset 6, 14 à 16, c'est ça? 14 à 16. 14 à 16. Ouais! Alors l'un des douze appelés Judas Iscariot alla vers le principal sacrificateur et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ces moments, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen! Amen! Et c'est différent de l'Élila? L'amour de l'argent conduit Judas à trahir le Seigneur. L'esprit de l'Élila conduit la personne qui contrôle à trahir son alliance homme-femme. Alléluia! L'amour de l'argent c'est quoi l'avé qui dit c'est la racine de tout le mal quand il y a l'amour de l'argent tout est permis. On peut y terminer en seulement justement avec l'amour de l'argent et développer tout le reste. Alléluia! Amen! Quand on parle de l'amour de l'argent ça dit que tu aimes l'argent au point de faire mal. Tu aimes l'argent au point de tout ce qui est de bon que tu as. Pour toi quand il y a l'argent tu le viens avec. Alléluia! Amen! Amen! Alors nous pensons maintenant la cinquième caractéristique une personne possédait l'esprit de Lila alors retournée dans Jean juillet 16 sera plus attachée à sa troubue à sa famille qu'à son mari. Les princes ont venu voir de Lila quel pouvoir ils avaient? Amen! Il sera plus attaché à sa famille à sa troubue qu'à son mari. La Bible dit que le 2 de Védo initial c'est l'homme qui tira son père et sa mère. Amen! À partir du moment où ton attachement pour la famille est devenu tu as tu agis par intrigue et puis tu es prêt à trahir tout ce qui se passe autour de toi Amen! Et tu es hypocrite et à partir du moment où tu commences à être attaché plus à ta famille qu'à ton mari de Lila est présent Amen! Parce que tu tailleras ton mari tu tailleras ta femme pour l'avantage de ta famille ce qui n'est pas la volonté c'est Dieu Amen! Je disais à quelqu'un que j'ai vu un jeune couple j'ai dit la famille qui est Dieu a besoin de nécessaire mais cette famille que tu me parles c'est quoi? Sous-titres par Juanfrance